Alors cette année, on a commémoré les 50 ans de mai 68. Il y a eu des manifestations festives ou plus sérieuses, plus scientifiques un peu partout, en Europe et même ailleurs. Et ces derniers mois, il y a un autre type de commémoration et surtout un autre type de discours scientifique qui est apparu sur une mémoire souvent oubliée, qui est la mémoire des catholiques de mai 68, avec une question, est-ce qu'il y avait un mai 68, est-ce qu'il y a eu un mai 68 des catholiques ? Alors la question est vraiment intéressante parce qu'on l'oublie et c'est un oubli souvent de l'histoire, mais les catholiques ont participé à mai 68 et on pense même souvent, ça c'est ce qui est dit de plus en plus, qu'ils ont été agis comme ils ont agis. C'est l'historien Denis Peltier qui utilise cette formule, qu'ils ont été agis et qu'ils sont agis par les événements de mai 68. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a tendance à l'oublier, mais avant 68, il y a eu un événement important pour le monde catholique qui est Vatican II, de 1962 à 1965. On ne va pas revenir sur l'histoire de Vatican II, mais retenons une question importante, enfin une question importante posée lors de cet énorme concile international, c'est que faut-il à l'Église pour qu'elle puisse entrer en modernité ? Après Vatican II, tout le monde catholique va se poser cette question-là, que faut-il mettre en place pour entrer en modernité ? Que faire pour l'Église pour ne pas être complètement sortie de la société profane et de la modernité ? Alors pour répondre à cette question, les catholiques vont mettre en place une série d'initiatives qui touche tout le champ social, c'est-à-dire le politique, les communautés religieuses, les autres religieux, l'éducation, l'enseignement, l'université, le savoir et les sciences. Ils vont intervenir dans tous ces domaines et se poser la question, que faut-il mettre en place pour que, dans ces domaines si variés, le catholicisme se modernise ? Il va s'en suivre une terrible remise en question de tous les mécanismes de la hiérarchie, de l'autorité, de tout le système catholique. Et cette remise en question profonde, qui touche, je le rappelle parce que c'est important, tous les domaines du catholicisme, va avoir une influence énorme sur la société. C'est bien même qu'en 68, quand les événements arrivent, en fait, les catholiques ont déjà mis en place des tas de processus pour remettre en question les structures, pour remettre en question les systèmes et le système politique en général. C'est pourquoi on dit que les catholiques ont été agis, mais aussi agissent dans mai 68, parce qu'en 68, ils vont eux aussi participer à ce grand mouvement de remise en question des structures, de l'autorité, ce gros mouvement qu'on va appeler par la suite ce mouvement de contestation, parce qu'ils ne font pas forcément faire de révolution, mais ils vont mettre en place une série d'initiatives pour contester leur désert établi. Alors, de ce fait-là, un historien allemand parle de deux types d'esprits, je vais expliquer tout de suite ce que c'est, qui construiraient une forme de continuité entre Vatican II et mai 68. Il a écrit deux livres qui s'appellent L'Esprit de mai 68 et L'Esprit de Vatican II, enfin c'est en anglais, Spirit of 68 et Spirit of Vatican II. Et ces deux ouvrages se répondent, dans un premier temps, il avait écrit Un Esprit de mai 68, où il exposait dans ce livre tous les effets de mai 68, tous les effets du mouvement de contestation en Europe, mais aussi aux États-Unis, il écrit cet ouvrage, et puis quelques années plus tard, il écrit un second ouvrage qui s'appelle L'Esprit de Vatican II, où il explique, voilà, j'ai parlé de tous les mouvements de contestation et j'ai oublié la place de religieux dans tous ces mouvements de contestation, et je vais maintenant, c'est ce qu'il fait dans L'Esprit de Vatican II, expliquer à quel point tous les mouvements de contestation ont été agissants, ont été opératoires pour participer à ce grand mouvement de contestation qui a touché toute la société. Alors il montre plusieurs exemples, il y en a un qui est particulièrement intéressant, il me semble, c'est toutes les communautés de base qui sont créées, surtout d'abord en Italie, des communautés de base créées un peu partout en Europe, et qui sont une espèce de remise à l'ordre du jour, de recréation des communautés de base du premier christianisme. Ça se passe en Italie dès les années 50, ça se renforce après Vatican II, et ça va être repris par la suite, après le mouvement de Vatican II, par les laïcs, et le monde plus profane, en tout cas un monde qui n'a rien à voir avec la religion. Voilà, alors une question aussi qui peut être intéressante dans ce domaine, c'est la Belgique. La Belgique est un bel exemple, un beau laboratoire pour observer tout ça. Voilà, si on regarde les grands anniversaires, les grandes commémorations de 1968, on voit que les catholiques belges ne prennent pas part à ces événements, ne participent pas à ce mouvement, et ne se sentent pas une identité, ne se sentent pas des 68ards, en d'autres termes. Alors c'est intéressant parce qu'en Belgique comme ailleurs, comme dans les autres pays européens et américains, les catholiques ont beaucoup fait dans ces mouvements de contestation, et d'une certaine manière, les catholiques belges ont été les premiers, ont fait mai 68 avant d'autres pays, puisque dès les années 66, dès 1966, il y a un grand mouvement de contestation à Louvain contre les Wallons, c'est ce qu'on appelle l'affaire de Louvain avec le Wallen-Buyton, donc ça se passe en 66. Alors l'histoire a retenu le Wallen-Buyton, l'affaire de Louvain, a retenu une question essentiellement linguistique dans cette affaire, et pourtant ce n'est pas que ça, dès les années 66, un petit peu avant, mais dès 66 certainement, les catholiques à Louvain reprochent à l'Église de soutenir uniquement les francophones, et reprochent à l'Église d'être trop francophones, trop bourgeoises, trop aristocratiques parfois même. Et donc dès 66, il y a à Louvain une remise en question du système religieux, dès 66 donc il y a un esprit de mai 68 qui se met en place par les catholiques à Louvain, ça c'est une chose intéressante à signaler, et de ce fait là, se met en place à Louvain et dans tout le monde catholique, en Belgique, une remise en question des structures catholiques, et quand le mai 68 bruxellois est enclenché, en fait, les louvanistes ont déjà une longueur d'avance, ils sont déjà dans un processus opérationnel, opératoire, pour mettre en place une nouvelle université catholique, francophone, et ils mettent déjà en place toute une réflexion pour une gouvernance beaucoup plus démocratique, bien avant donc l'université de Bruxelles. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement ces catholiques louvainistes, alors qu'ils ont fait 68 d'une certaine manière, en tout cas ils ont participé au mouvement de contestation, et bien vont être tout à fait exclus des célébrations de mai 68. C'est un cas vraiment intéressant qui montre comment l'histoire peut écrire ou se réécrire constamment et retenir dans sa mémoire certains mouvements et pas d'autres, et voilà pourquoi le mai 68 belge semble être un mouvement essentiellement laïque, un mouvement en tout cas qui se revendique de la laïcité, et qui pourtant, quand on retourne dans l'histoire, était également fait par les catholiques.